... Depuis quelques mois, nos clients et leurs chargeurs s'intéressent de très près aux solutions alternatives de carburant. Dans ce cadre-là, le gaz est une solution qui aujourd'hui est immédiatement disponible à la fois sur des camions, des cars et des bus. Ce que nous faisons actuellement, c'est un tour de France pour présenter ces différentes solutions aux clients, publics ou privés, aux chargeurs et aussi aux collectivités locales. Sur cette caravane, nous avons cinq types de véhicules d'irréférents, trois tracteurs et puis deux porteurs, un porteur distribution équipé d'une caisse frigorifique et puis un porteur 6, 2 étoiles 4 équipé d'une banne ordure ménagère. Nous présentons aussi un bus de 12 mètres au gaz. Ce véhicule qui s'appelle le Scania Citywide existe aussi en 10,90 mètres et en 18 mètres, donc en version articulée. Ces rencontres Gaz Scania 2014 se dérouleront dans dix sites en France, Paris, Angers, L'Aucminé, Bordeaux, Aix-en-Provence, Lyon, Dijon, Mulhouse, Forbach et Lille. Aujourd'hui, nous avons deux motorisations gaz Euro 6, le 280 chevaux et le 340 chevaux sur une base d'un moteur 9 litres 5 cylindres. Sur ces deux motorisations, nous pouvons fonctionner avec deux types de stockage de gaz sur les véhicules, soit le gaz comprimé, ce qu'on appelle le GNC, ou le gaz naturel liquéfié. Le gaz naturel comprimé est plus dédié aux véhicules qui vont évoluer en centre-ville avec une autonomie relativement faible. Et les gaz liquéfiés permettent d'embarquer une masse de gaz plus importante, plus dédiée à des transports régionaux, voire nationaux. Alors, grand intérêt des solutions au gaz, c'est tout ce qui va toucher, bien sûr, aux émissions, notamment aux particules, puisque là, on n'a plus aucune particule. On a aussi un gros gain au niveau du bruit. Un moteur gaz est beaucoup moins bruyant qu'une solution en diesel. Je vous propose à monter. Je vous remercie. Le gros avantage du véhicule gaz Scania Euro 6, c'est ses performances moteurs. Nous avons vraiment des coupes moteurs très importants, similaires au moteur diesel. Et au niveau de la conduite, en fait, on n'a quasiment rien à faire avec des moteurs qui ont des courbes de coupe de puissance identiques, même un petit peu supérieures à un moteur diesel de puissance équivalente. Donc, non, non, ça se conduit tout à fait comme un moteur diesel. Au cours de ces dix rencontres Scania, nos partenaires, que je remercie encore une fois d'être présents à nos côtés, vont présenter les solutions gaz et surtout le gaz dans sa globalité. Une vue assez holistique de ce qu'est le gaz aujourd'hui à travers le monde, en Europe et aussi, bien entendu, en France. Quand vous commercialisez des solutions de carburant alternatif, il faut être capable de leur proposer des solutions vis-à-vis de nos clients, clairement, complètes. Donc, tant sur la partie du véhicule, et là, Scania fait des choses vraiment en grand au travers de cette campagne, que sur la partie avitaillement, où on va leur proposer la solution d'avitaillement qui va correspondre à leurs besoins. Soit dédié s'il n'y a pas de solution à proximité, soit si on a une solution à proximité déjà existante, de leur donner accès à cette solution, à cette station. Les premiers retours sont déjà là, puisqu'on a déjà signé un premier contrat pour un des véhicules qui fait partie de la caravane, qui sera mis sur la route dès la fin de la caravane, donc à la fin du mois.